Bonjour tout le monde, nous sommes samedi presque midi, il est 11h30 passée, je vous prends seulement maintenant pour le vlog du week-end, puisque j'ai pas fait grand chose hier, j'ai fait mon petit truc classique de vendredi en repos l'après-midi, je suis allée au boulot le matin, et puis à midi j'ai été faire les courses, et puis quand je suis revenue l'après-midi j'ai fait mes petits trucs classiques, mes petites lessives, mes petits rangements, regarder les vidéos, tourner une vidéo, voilà le grand classique. Simon n'est pas rentré très tôt hier, et on a mangé tous les deux, et puis on a regardé un petit peu la télé, il avait des trucs à faire sur son ordi, enfin voilà le petit truc classique d'un vendredi classique et ordinaire. Là ce matin je ne suis pas réveillée très tôt, ça va je suis contente, j'ai dormi jusqu'à 8h20, quelque chose comme ça, donc je me suis levé à 8h30, petit déjeuner un petit peu qui sort de l'ordinaire aussi, j'avais envie de croque-monsieur au Nutella, donc du coup je me suis fait des croque-monsieur au Nutella, voilà, ça change de mes céréales de toute la semaine, ou des petites choses que j'ai l'habitude de manger, et puis bah voilà, ce matin rien de classique non plus, enfin rien qui sort de l'ordinaire, tout est classique, donc ce matin on n'a rien fait de spécial, moi j'ai tout ouvert mes petits carnets de l'avant, ça y est, donc j'ai tout ouvert ce matin, puisque en fait ce programme du jour, ce soir, même dans l'après-midi, mon frère vient, puisque ce soir on va voir Fred Testo, voilà, chez les places, qui joue son spectacle, juste à 5 minutes en fait, on a juste la rue à traverser là-bas, et puis marcher 5 minutes, et puis on y est, à côté de chez nous, voilà, donc c'était 14€ la place, quand j'ai vu ça j'ai dit, mais de toute façon ça coûte rien, on va dire, si ça nous plaît pas, on peut toujours partir, et puis en 5 minutes on est rentré à la maison, donc Greg, mon frère, donc vient dans l'après-midi, il va manger avec nous ce soir, je pense qu'on va essayer, se commander des pizzas, sinon vraiment si ça marche pas, ou si on arrive pas, ou si ça passe pas, s'il livre pas, ou machin, bon j'ai toujours des pâtes, des trucs, il y a toujours ce qu'il faut à la maison, donc ce qui fait que voilà, et puis bah après on ira tranquillou, je sais pas encore si mon frère reste dormir ou pas, il sait pas non plus, donc il prévoit ses affaires, son sac, et puis bah on verra bien, parce que je pense pas que le spectacle, que ça commence à 8h30, je pense pas que ça va durer jusqu'à pas d'heure, et puis en plus s'il y a pas non plus tout Paris à traverser pour rentrer, donc je veux dire, même si ça finit à 22h, ou même 22h30, ce qui m'étonnerait fortement, voilà, on va dire qu'il y a moins le quart, 11h moins le quart, grand maximum, on est à la maison, donc est-ce qu'il va avoir envie de reprendre la voiture, et puis de rentrer pour être chez lui directement demain matin, ou est-ce qu'il va vouloir dormir ici, je ne sais point, donc on va quand même préparer, moi j'ai été ranger ce qu'il y avait dans la chambre, s'il y avait du linge étendu, donc on est allé tout ranger, et puis je pense que je vais quand même préparer le lit, quitte à le redéfaire demain matin, ou tout à l'heure ce soir, ou je sais pas, enfin plutôt demain, parce que je pense qu'il se décidera s'il reste ou pas en revenant du spectacle, donc c'est pas 11h que je referai le lit, mais voilà, quitte à le refaire, re-ranger tout ça, il vaut mieux prévoir le coup, et puis voilà, ce serait cool qu'il reste, ça serait sympathique, un petit déjeuner demain, demain matin, puis après voilà, demain pareil, sans programme tranquillou, comme d'habitude, on va sans doute aller au magasin de bricolage, parce que là vu qu'il est à 11h quelque chose, je pense qu'on va pas non plus... T'avais envie d'y aller aujourd'hui ? Parce que moi ce que j'aurais voulu, c'est pas aller à celui de Baie, mais celui de Bricontrobert, parce que je voudrais aller à l'électrodépôt pour me prendre un mini trépied pour la nouvelle caméra. D'accord, donc voilà, oui, parce qu'il est en train de reboucher des trous, des machins, donc il voulait racheter de l'enduit, et puis moi du coup j'aurais bien aimé passer... Tu veux sortir la grosse ? Moi j'aurais bien aimé aller acheter un petit mini trépied à l'électrodépôt, et je sais qu'à Brie, contre Veil, il y a un électrodépôt, et juste en face, un Leroy Merlin, donc c'était une pierre de coup, donc je sais pas, voilà, c'est le grand mystère. Donc on va voir ce qu'on fait, et je vous tiens au jus comme d'habitude, mais en tout cas voilà, le programme du jour sur ce soir, on va voir le pestacle, et puis après, demain matin on va voir, et puis on fera le ménage demain, ça c'est sûr, peut-être pas à fond à fond, on va pas trop dégueulasser quand même cette semaine, ça va. Et puis après, demain après-midi, ça va être tranquille au pépère, surtout vu le temps qu'il fait, on a un vrai temps d'hiver, enfin d'automne, un peu tout gris, humide, voilà, pas chaud chaud, donc pas très motivant, donc ça sera sans doute, voilà, un petit après-midi tranquillou devant la télé. Faut quand même que je range la pièce là-bas, là, j'ai un petit peu semé du bordel, des fringues partout, donc il faut que je range un petit peu tout ça. Bon, je vous tiens au jus de l'île. Qu'est-ce que je peux prendre ? Je peux prendre le mien du sandwich. Il est où, mon mien ? Il est là. Je crois. Il y a marqué McPhee. Il y a marqué McFurst. Ah, ouais, mais il y a marqué... Je ne sais pas, on sait qu'on le voit. Si, si, c'est le tien, c'est là, il y a un petit peu. Ah ouais. Eh, qu'est-ce que tu t'es une ? Oh la gousse d'olive, elle est belle. Oh la belle d'olive de Noël. Hein, qu'est-ce que tu t'es une ? C'est belle, hein ? Hey ! Je ne sais pas trop comment je dois me mettre pour que ça s'éclaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est allé, du coup, Simon voulait aller aujourd'hui à Leroy Merlin. Du coup, on est allé à Leroy Merlin. On est allé, donc, à celui qu'on a dit là tout à l'heure. Parce que moi, je voulais trouver un trépied à électrodépôt. Et il n'y avait pas de trépied comme je voulais. Il y avait une espèce de trépied en truc noir, là, une espèce de plastique épais noir flexible, tout ça. Mais moi, j'en voulais un qui fasse réglable en hauteur, en fait. En métal, pas en plastique. Donc, il n'y en avait pas. Mais du coup, on est allé à Leroy Merlin en face. Simon s'est trouvé, donc, de l'enduit, une goulotte. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? C'est tout. Du silicone. Ouais, en gros, voilà ce qu'on a pris. Hein ? Ah oui, des poignées de porte. Parce qu'il est en train de terminer de changer les poignées de porte. Enfin, une poignée de porte. Ensuite, sur le retour, il était déjà à 14h. Donc, on s'est arrêté au McDo. Donc, je vous ai mis un petit bout, là. On est allé se prendre... J'ai pris un menu first avec un filet, enfin, un sandwich au poisson pané. Des potatos et une bouteille d'eau. La bouteille d'eau est dans la voiture. Je ne la bois jamais, moi, en fait, en mangeant. Je prends le menu avec la bouteille, mais la bouteille finit toujours dans la voiture. J'ai fini tout mon sandwich et mes potatos. Simon s'est pris un menu plus deux sandwiches. Et un coca. Des frites. Et puis, après, du coup, on est allé faire un petit tour chez Boulanger. Parce que juste à côté du McDo, il y a un boulanger. Et donc, chez Boulanger, j'ai trouvé le trépied. Donc, Simon m'a offert mon trépied à 9 euros. Au début, je suis pendant le truc, je me suis dit 26 euros. Putain, il est super cher. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait marqué Pixie, Noir ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça n'avait rien à voir. Le code bar avait aussi rien à voir. Donc, ce qui fait qu'il était à demander à un vendeur. Et le vendeur a dit que c'était 9 euros quelque chose. Enfin, 10 euros. Donc, je dis, 10 euros, je le veux bien. Et donc, voilà. J'ai mon petit trépied qui est rare avec le nouveau caméscope que maman m'a filé. Et que du coup, chacun aura son temps. En plus, c'est un trépied. Alors, mon autre caméscope est noir. Il y a un trépied noir. Et celui-ci, du coup, il est gris. Et puis, il a un trépied gris. Voilà. C'est raccord. Au moins, ce sera beaucoup plus pratique déjà pour le tenir en main. Et puis ensuite, quand je veux le poser, il n'est jamais à la bonne hauteur. Forcément, il est au ras du truc de la table. Ou un truc comme ça. Donc, ça ne va pas être pratique. Il faudra chaque fois que je le mette sur des boîtes et des trucs comme ça. Au moins, que le petit trépied, ce sera sympa. Et à partir de la semaine prochaine, du coup, je filmerai les vlogs avec. Parce que du coup, l'image est un petit peu plus nette. Et puis, la semaine prochaine, je vais au salon de thé avec Pascal. Donc, pour une fois, vous aurez un salon de thé pas flou. Donc, ce sera plutôt chouette et plutôt sympa. Voilà. Sinon, après, on est rentré. Là, tout à l'heure, il était 4 heures. Donc là, maintenant, il est 5 heures 10. Donc, j'ai fait la mini-assistante pour Simon, pour la poignée. Mais juste avant, j'ai fait la chambre pour Greg. Je ne sais pas à quelle heure il va se pointer. Puis comme on disait, on ne sait pas s'il va venir ou pas. Enfin, s'il va rester dormir. Du coup, j'ai quand même déjà préparé le lit. Donc, la chambre là-bas est nickel et tout. Il peut s'installer. Il peut rester. Et puis, après, je me suis posée dans le canapé. Je regarde des trucs de Noël. Enfin, je ne fais que de zapper parce que c'est vraiment gnangnang. Il n'y a rien qui me donne envie de rester sur telle ou telle chaîne. Avec la grosse olie, voilà, dans le canapé. Je suis avec le thé d'Amane qu'Emma m'a offert aujourd'hui. Le thé du jour. Et puis, voilà. Je vais attendre que Greg arrive. Et puis après, quand il vient, on discute. Après, on passera commande sans doute de pizza. Et puis, à 20 heures, on s'en va. En face. Voilà. Bon, ben, je vous tiens au jus. Il y a des guarnichons dans les trucs savoyards ? Dans la raclette, normalement, oui. Tu manges des guarnichons. Tu peux découper le morceau que tu as en cours ? J'aime la femme. Ah, ben, il nous a bien foutu dans la merde, celui-là, je te le dis. Ben, il faut qu'on trouve un régisseur pour demain. Ah, franchement, quelle soirée. Hein ? Ah, comme tu dis, ouais, j'ai sauvé les meubles. J'ai sauvé les meubles, je te le dis, ouais, j'ai sauvé les meubles. Merci beaucoup, merci à tous. Et évidemment, je voulais remercier les gens du théâtre qui essayent d'organiser, comme ça, le fait qu'on puisse venir. Voilà, parce que ce sont des gens dans le théâtre, devant, derrière, enfin, tous ceux qui permettent que je sois venu ce soir. Voilà, ce sont des gens qui ont pris des risques, parce qu'en tant qu'artistes engagés, quand même, voilà. Ils ont osé. Et c'était dangereux, ils l'ont fait, donc merci beaucoup à eux. Voilà, vous pouvez les remercier. Merci beaucoup. Évidemment, je voulais remercier mon régisseur, Jonathan, qui est un petit garçon de 9 ans et demi. Voilà, qui a préféré arrêter l'école pour se consacrer bénévolement au théâtre. Donc, c'est tout bénef, pour nous, il faut le reconnaître. Hello. Nous sommes dimanche matin, il est aux alentours de 11h15, il doit être entre 11h15 et 11h30. Alors, je reviens sur la soirée d'hier. Donc, on a fait notre première expérience chez Domino's Pizza, et franchement, c'était cool. C'est un peu cher. C'est pas non plus excellentissime, mais j'ai trouvé le principe sympa, parce que du coup, on a passé comment de... Il était quoi ? Peut-être 7h20 sur le net, en fait, sur dominospizza.fr ou je sais pas quoi. Donc, on a seulement rentré notre adresse. Et puis du coup, il a repéré le Domino's le plus près, donc c'est à deux bleds à côté, là. Et du coup, après, on a choisi nos pizzas. J'ai choisi la mienne. C'était une saumon... Je sais pas quoi, là. Enfin, je sais plus, c'était super... Je sais pas quoi. Enfin, bref, c'était une saumon pomme de terre. Rectangulaire. Simon, il a choisi un dernier. Alors, d'abord, ça a été mon frère qui a cliqué sur sa pizza. Après, Simon a cliqué sur sa pizza. On a eu pour 52,70€, un truc comme ça. Le mec, il nous a livré. Mais ce qui est bien avec le site, c'est que vous voyez l'évolution, en fait. La commande. Donc, on a mis paiement à réception, hein. Paiement carte bleue à réception. On n'a pas payé d'avance. Simon préféré. Et après, on a vu en préparation, en cuisson, prête, en livraison. Et après, du coup, on a pu évaluer sur le site le fait de passer la commande en ligne. Ensuite, le fait... Enfin, le livreur, la qualité du produit, tout ça, machin. C'était chouette. Ce sera à refaire. Simon a bien aimé sa pizza. Il l'a trouvée bonne. Simon, enfin, Greg, il a trouvé ça... Voilà, quelconque. Moi, c'est pareil. Je sais pas non plus. Il était... Ouh, j'en reviens une aujourd'hui. Donc, voilà. C'était plutôt... Enfin, c'était sympa. Je trouvais que c'était chouette plutôt que de passer un coup de fil, machin, etc. Enfin, bref, c'était... C'était rapide et on voyait l'évolution de la pizza. Où est-ce qu'elle était ? Où est-ce que ça en était ? Donc, c'était rigolo. Donc, on s'est attablés. On a mangé, etc. Ensuite, du coup, on est partis à 8h10 de la maison. On est arrivés là-bas. Il était 8h15. Parce que c'était à 5 minutes. Il y avait déjà pas mal de monde. Et bon, on a trouvé trois places à côté. On était plutôt bien placés. J'ai essayé de vous mettre deux extraits. Parce que c'est pas vrai, on n'avait pas le droit de filmer. Mais je me suis dit là, bon, c'est le petit amphi. J'ai filmé, voilà, un tout petit, le dernier sketch. Et puis après, les applaudissements, au revoir et compagnie. Voilà. Après, on est rentrés. Le spectacle a terminé. Donc, il a commencé à 9h moins le quart. Il est marqué 8h30. Mais il y avait encore des gens qui arrivaient à 8h30. Après, ils ont éteint la salle, on va dire, à moins 20. Il y a eu un message. Comme quoi, on ne devait pas prendre de photos. Machin, bidule chouette, comme d'habitude. Après, du coup, il a fait son entrée. Et puis, voilà, le spectacle a réellement commencé, on va dire, à 9h moins le quart. Et on est sortis. Il était 10h. Donc, voilà, ça a duré une heure et quart. C'était assez sympa. J'étais genre les piles. Je disais, on n'était pas pliés en deux. Mais voilà, on a passé un chouette moment. Il y a eu des moments où on a souri. Des moments où c'était un petit peu plus lourdingue. Mais voilà, franchement, pour la localisation et le prix, on était contents. Ça aurait été à Paris. Il aurait fallu une heure pour rentrer. Et ça nous aurait coûté 50 euros la place. Ça n'aurait pas été la même. On aurait peut-être été un peu plus exigeants. Là, j'ai payé 14 euros la place. C'était à 5 minutes à pied de chez nous. Nickel. Donc, du coup, je me doutais quand même que mon frère, sauf si vraiment il neigeait ou qu'il avait fait du gel, etc. Là, il ne faisait pas chaud. Moi, je suis rentrée avec deux écharpes, un bonnet, des gants. En 5 minutes de temps, j'avais quand même eu le temps d'avoir super froid. Mais je le savais, en fait, sur le chemin du retour, que vu qu'il était seulement 22 heures, mon frère allait rentrer. Donc, du coup, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire. Il me dit, je vais rentrer. Je dis, oui, je peux comprendre. Parce que voilà, demain, si tu as envie de te lever à midi ou à une heure ou passer la journée en pyjama, au moins, tu seras directement chez toi. Il m'a dit, oui, je ne sais pas vraiment ce que je fais demain. Je dis, mais je comprends. De toute façon, on est toujours mieux chez soi, on dort mieux, etc. Donc, je n'ai pas prévu non plus grand-chose aujourd'hui. J'avais déjà tout préparé son lit, etc. Mais je n'avais pas acheté des viennoiseries, des choses comme ça. J'avais acheté juste de la brioche. Donc, la brioche, c'est quelque chose qui se garde. Moi, j'en ai mangé ce matin, un petit déjeuner. Voilà, Simon en mangera sans doute aujourd'hui ou dans la semaine. Donc, ce n'est pas quelque chose de perdu. C'est comme si j'avais acheté 10 pains au chocolat et 10 croissants hier soir pour les manger absolument ce matin. Ça aurait été compliqué. Mais là, donc voilà, franchement bien. Et puis, ce n'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, il fait un temps de merde. Donc, je pense qu'il est bien mieux chez lui à être en pyjama. Voilà, et à ne pas bouger, à ne pas sortir. Donc, il est rentré. Nous, quand on est rentrés à 22h, moi, j'ai quand même été prendre ma douche. Simon aussi. On s'est allé prendre notre douche. On a bu un petit truc. Et puis après, on s'est écroulé comme des merdes devant la télé dans le lit. Voilà. On a fait un petit câlin avec Dolly parce qu'on n'a fait que des allers-retours hier. Donc, un coup, on était avec elle. Un coup, on n'était plus. Un coup, avec elle, un coup, plus. Puis, on lui avait dit que le petit Guigui, il allait rester dormir avec elle. Et puis, du coup, elle n'a plus de petit Guigui. Donc, voilà. C'était assez sympathique. Par contre, voilà. J'ai beaucoup dormi. Ce matin, je me suis réveillée. Il était 9h10. Ça commence à devenir régulier, ça, de faire la grasse mat pour moi. J'ai traîné un petit peu au lit jusqu'à 9h20. Et puis, Simon, lui, est resté couché jusqu'à à peu près 10h20. Moi, j'ai donc petit déjeuner. J'ai regardé quelques vidéos. Puis, maintenant, on est dans notre phase ménage. Donc, moi, j'ai terminé ma part de ménage. J'ai lavé la salle de bain, les toilettes, la cuisine. J'ai fait la poussière. Simon est en train de passer l'aspirateur. Je vous répète, tous les dimanches, la même chose. Mais voilà, c'est notre petit lot hebdomadaire à tous les deux de faire notre ménage. Et encore, on a trouvé un rythme de le faire gros une fois par semaine. Et comme on ne salit pas trop parce qu'en fait, on travaille. On n'est pas souvent à la maison. On y est un petit peu le matin, mais pas grand-chose. Et un petit peu le soir. Et donc, voilà, on n'a pas vraiment le temps de salir. La chienne, elle ne perd pas tant de poils que ça. Donc, il n'y a pas besoin de passer l'aspirateur dans la semaine. Donc, tout est fait le dimanche et c'est très bien. Programme du jour. Ne rien faire. Je crois même que je ne vais même pas m'habiller. Je pense que ça va devenir régulier aussi parce que je vous montre le temps. Oups. Voilà. Un magnifique temps dégueulasse. Voilà. Il pleut, il crachine, il fait moche. Donc, franchement, ça ne donne pas envie. Donc, moi, je vais quand même aller avec cette tête-là, tourner une petite vidéo de... De toute façon, je vous tourne le vlog. Mais il faut que je fasse le calendrier de l'avant. Hier, j'ai fait tout en une journée. Donc, aujourd'hui, parce que d'habitude, je prends le matin. Et enfin, d'habitude, je ne l'ai fait qu'une fois pour l'instant. Mais le rituel que j'avais mis en place, c'était de filmer le matin. Je teste le rouge à lèvres. Je vous parle du thé de la veille. Après, je reviens le soir pour vous parler du rouge à lèvres de la journée et ouvrir le reste. Sauf que voilà, hier, comme mon frère arrivait, je ne pouvais pas faire en deux fois. Et je savais que, pareil, on n'avait pas à boire le thé hier soir. Donc, je l'ai fait dans la journée. Vu qu'on était là toute la journée, entre guillemets, on est quand même partis à le roi. Et bien, du coup, j'avais bulleté dans la journée. Donc, là, aujourd'hui, ce matin, je vais ouvrir. Je vais parler du rouge à lèvres, enfin, de la veille. Et puis, je vais tester le rouge à lèvres en direct. Et puis, je vais parler du thé de la veille. Et puis, je vais ouvrir tout le reste des cadeaux dans la journée. Je ne reviendrai pas ce soir. Je pense que ça ne sert à rien. Parce que, du coup, comme je ne m'habille pas, que je ne fais rien, je vais tester le rouge à lèvres. Mais il y a peu de chances que je le garde vraiment dans la journée. Puisque, vu qu'après, on va manger. Ou alors, je ferai peut-être en début d'après-midi pour garder le rouge à lèvres tout l'après-midi. Mais, oui, il me reste encore un peu de thé d'hier. Je pense que je vais peut-être faire ça. Et puis, je ne vais pas m'habiller. Donc, j'espère que le rouge à lèvres, ça ne va pas être un rouge à lèvres super beau. Mais un truc nude qui fait que ça ne me dérange pas de l'enlever au bout d'une heure. Voilà, d'aller manger direct et pas de le remettre. Sinon, autre programme du jour. Simon, hier, on a acheté des choses pour bricoler. Donc, il y a de l'enduit, du silicone, une goulotte. Voilà, parce qu'il faut qu'on fasse un truc au niveau du câble de la télévision pour éviter que je me prenne les pieds dedans et que je l'arrache un petit peu quand même. Et du coup, il va bricoler un petit peu, je pense, là en fin de matinée. Moi, je vais regarder des vidéos. Franchement, aujourd'hui, peut-être ce que je vais faire, c'est commencer à emballer des cadeaux de Noël, ranger la pièce dans laquelle je me maquille. Je reviens, voilà. Donc, à mon avis, ça doit être de pire en pire au niveau de la tenue, de la coiffure, de la tronche. C'était un livre à ramazone. Donc, nous sommes dimanche. Et donc, du coup, je pense que depuis là, décembre, ils doivent livrer les dimanches. Donc, voilà, c'est bien. C'est un des cadeaux de Noël, donc je vais pouvoir les emballer. Donc, voilà, je disais qu'aujourd'hui, j'allais commencer à emballer des cadeaux de Noël parce que j'ai commencé à en recevoir. Et puis, je voudrais bien ranger ma salle où je me maquille puisque du coup, il y a des montagnes de fringues. Je n'arrive pas à les prendre en photo, à les mettre sur Vinted, etc. Donc, je pense que je vais me résigner à mettre les trucs que j'ai vraiment envie de vendre. Il faudrait que je les mette de côté. Et puis, au pire, je les mettrai dans la... Je ne sais pas où, de côté, peut-être dans le garage ou un truc comme ça. Et puis, de les vendre sur un brocant ou soit, enfin, de les mettre sur Vinted, mais au printemps ou des choses comme ça parce qu'il y a quand même beaucoup de choses d'été. Donc, je sais que ça ne partira pas tout de suite, quoi. Les gens, là, sur Vinted, ils vont acheter des choses, je pense, hiver, éventuellement automne. Mais j'ai beaucoup de choses d'été qui ne partiront pas tout de suite maintenant sans que ça ne sert à rien que je les mette sur Vinted. Et après, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je sais que ça me fait chier à chaque fois d'aller à la poste, d'aller au point relais, etc., poster les trucs. Donc, voilà. Peut-être, je vais finir par les vendre sur la brocante. Et puis, voilà, on n'en parle plus. Et puis, surtout, voilà, commencer à tout bien ranger, etc. Parce que c'est un peu chiant. Je n'arrive jamais à bien défaire tout le bordel qu'il y a dans cette pièce-là. Donc, voilà. Tout bien rangé. Et donc, commencer surtout à emballer les cadeaux de Noël. Et puis, sinon, rien de spécial au programme aujourd'hui. Je pense que je me ferai peut-être des soins ce soir, comme tous les dimanches. Un petit soin visage parce que vous voyez que... Voilà, je bourgeonne un peu. Je ne sais pas pourquoi. Parce que peut-être, j'ai commencé à manger des cochonneries. J'ai mangé hier des fingers, des gâteaux qu'Emma m'avait envoyés au calendrier de l'Avent. Ce qui fait que j'ai dû manger l'équivalent du quart ou du tiers du paquet avec le thé au goûter. Et voilà, je pense que de manger un petit peu mal, ça commence à se photographier sur ma tronche. Ce temps me déprime. C'est horrible. Donc voilà, aujourd'hui, c'est encore un week-end ordinaire avec rien de spécial. La semaine prochaine, c'est pareil. On n'a pas grand-chose. Je vais juste voir Pascal. Juste, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Juste voir Pascal le samedi. Mais après, le dimanche, on n'a rien non plus de spécial. Donc, s'il fait un temps aussi dégueu, ça va être encore un temps où on reste en pyjama. Je ne vous raconte pas. À mon avis, décembre et janvier, ça va être des week-ends, enfin des dimanches pyjama party à gogo. Bon, je vous laisse là, puis je vous tire au juge. Donc là, Simon a terminé cette partie-là. Du coup, maintenant, il est passé à la partie d'à côté. Du coup, je vous disais, la pièce que je voudrais ranger, c'est celle-ci. La pièce à laquelle je me maquille. Je vous montre. Voilà. Donc là, c'est mon coin là-bas où je me maquille. Il est déjà extrêmement bien. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je vous parle du thé du jour, du rouge à lèvres d'hier. Et ça, c'est la gourmandise que Simon a déjà terminée. Ranger, après, c'est un bien grand mot parce qu'il y a des choses que je ne peux pas ranger. Voilà. Là, c'est les trucs pour filmer. Ça, à la limite, il faudrait peut-être que je lui trouve une petite place en attendant. Les pinceaux, ce n'est pas rangé. Ça, c'est ce que je teste en ce moment. Enfin, je reteste à voir si je les garde ou pas, mais je ne pense pas. Ce sont tous les vernis de chez Essence que j'ai. Je les porte là tout le mois de... Enfin, une partie du mois de novembre et là au mois de décembre avec des petits stickers pour voir un peu si ça confirme que je garde les stickers ou pas. Et puis, si je garde les vernis ou pas. Mais je pense que je ferai un petit lot pareil, le petit lot de 5 où je les mettrai dans des échanges ou des choses comme ça. J'ai enfin acheté là, comme je vous ai dit hier, mon trépied. Donc, je vous le montre. Mon petit trépied parce que là, du coup, il y en avait un pour le... pour mon caméscope noir avec, voilà, un petit pied noir. Et donc là, du coup, mon caméscope gris avec petit pied gris. Et donc, il faut que j'ouvre les trucs. Et puis voilà. Donc ça, c'est des fringues que je ne veux plus. Là-dedans, c'est deux pulls qu'il me reste à tester, que ma mère m'a donné. Parce qu'au fur et à mesure, je les teste. Donc ça, c'était les vêtements à mon nom d'aujourd'hui, mais je ne vais pas les mettre. Là, c'est tous les vêtements de la semaine et de la semaine prochaine. J'aime bien déjà préparer. Donc là, ce sont les calendriers de l'avant. Donc c'est pareil, ça, je ne peux pas non plus ranger ni bazarder. Derrière, c'est encore des fringues à tester. Là-dedans, ce sont des sous-vêtements, des soutiens-gorge pour être précis. En dessous, c'est des combinaisons, un jean, il me semble. Donc là, ce sont mes trucs pilou-pilou. En dessous, j'ai mes affaires de piscine. Et ça, là, ce sont mes affaires printemps-été, qui, on va dire, encombrent mon armoire. Donc je fais maintenant un petit mix de... J'enlève les vêtements d'hiver, j'enlève les vêtements d'été, voyez. Donc là, tous les vêtements d'été, tout ce qui est débardeurs, leggings, robes d'été, je les enlève pour laisser place aux choses d'hiver. Mon parapluie. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'il faudrait que j'arrive encore à bazarder ? Pour que je fasse encore du tri. Mais là, par exemple, c'est tout ce qui est épilation, ça, je garde. Là, j'ai encore des produits pour le corps, produits pour les ongles. Là, c'est tous mes produits pour les ongles que je suis en train de commencer un peu à trier, mais je les reteste avant de les trier. Bon, là, j'ai quasiment plus rien. Là, ce sont les produits pour le visage, me semble-t-il, ou l'inverse. Là, c'est les produits corps et là, c'est produits visage que j'avais à l'Institut. Des selles pour le bain. Là, du coup, c'est vide, je peux bazarder. Ça, du coup, c'est mes protéines au chocolat que, ma foi, je n'arrive pas à manger ni rien. Donc, voilà, je pense que je vais les bazarder. Donc, ça, c'est le checker qui va avec, mais je ne vais pas le bazarder. Là, c'était des présentoirs à vernis, donc je vais voir un peu ma future organisation. Une fois que le bureau sera passé à côté ou restera dans cette pièce-là, je ne le sais pas encore. Une fois que j'aurai fait tout mon tri dans mes vernis, voir ce que je gagne, ce que je ne garde pas, et est-ce que, du coup, je les laisse comme ils sont, là, dans ça. Ou alors, si je les mets sur le fameux présentoir, je ne sais pas encore comment je vais faire. Là, il y a le début des cadeaux de Noël, donc il va falloir que je commence à les emballer parce que ça commence à prendre de la place. Là, c'est tout ce qui est ongles aussi. Il va falloir que je fasse un gros tri parce qu'au final, je n'utilise pas tant que ça. Et j'avais fait déjà un petit tri pour donner à Séverine, que je n'ai toujours pas programmé de voir. Pousse-toi que je montre ça. Je lui avais fait un petit sac avec des produits de prothésie angulaire, là, hop. Donc, j'ai commencé à lui filer, enfin, à mettre de côté des trucs. Et depuis cet été, je lui dis que je vais lui donner. Et puis, maintenant, il faut qu'on se voit. Là, c'est le nouveau serviteur de douche parce que celui que j'ai, c'est une calamité. Il ne fait que de se pencher et de faire tout tomber. J'ai un paquet de papier cadeau. Derrière tout ça, j'ai la mallette de prothésie angulaire. Là, j'ai des tenues pro. Là, j'ai encore beaucoup de matos pro. J'ai tout ce qui est de la cire, là en bas, la cire et tout pour épiler les bandes. Produit pour les mains et les pieds. Là, j'ai du matos pour le visage. J'ai mes surmatelas chauffants. Ça, je vais peut-être voir à mettre dans le lit. Voilà, mon sac pro, du papier bulle. Et là-haut, j'ai encore plein de bordel. J'ai encore du matos par là-bas. Voilà, j'ai tout ce qui était conseil en images. Et en communication, il faudrait que je refasse un petit tour là-dedans. La mallette là qui est vide que je vais finir par vendre. Ça, c'est deux lampes UV. Là, c'est pour faire... Derrière, du coup, j'ai le vapozone portable, portatif. Là-dedans, c'est toutes mes archives. Donc, j'ai tout ce qui est médical, retraite, tout ce qui est la banque, donc mes relevés, tout ce qui est mes fiches de paye et mes impôts. Voilà. Et puis, au-dessus, j'ai tout ce qui est conseil en images. Et puis, personnel shopper. Voilà, j'avais fait des formations qui, au final, ne me servent à rien. Et des boîtes que je garde. Vous voyez comme les boîtes là dans lesquelles j'ai fait les concours. pour pouvoir, après, éventuellement me trouver une petite copine d'échange. Que tous les mois, en fait, j'aimerais qu'on s'échange soit les produits qui ne nous sont pas convenus dans le mois, plus 3-4 conneries. Voilà, des petits échanges pour avoir la petite surprise d'un petit colis tous les mois. Voilà. Et puis, je voudrais surtout réorganiser un peu ce placard-là parce que c'est vraiment... Ça sera la prochaine étape, en fait. Parce que là, il nous a un peu... Je vais vous montrer l'ancien proprio. Voilà, il a mis deux. Ça, il a dû les acheter chez Leroy Merlin ou je ne sais pas quoi, là. Voilà, il a mis ça. Par contre, voilà, ce n'est pas facile pour accéder là-haut. Là, il a rajouté un truc. Il nous a mis de la punaise. Là, il y a les clous, les machins. Tout ça, ça dépasse les vis. Je ne sais plus où c'est que j'ai vu qu'il y avait des vis qui dépassaient. Il nous a mis des tasseaux, des trucs, des machins qui ne vont pas du tout. Je ne sais plus où c'est que j'ai vu l'autre fois qu'il y avait une vis qui dépassait et que ça m'avait fait mal. Je ne sais plus où elle est là-dedans. Mais voilà, c'est un peu le grand Napport-Nawak. Là, elle est là, vous voyez. Super dangereux. Donc, voilà, il faut que je réorganise cette chose-là. Donc, je pense que ce sera la prochaine étape des travaux. Ça va être de dégager tout ce qu'il y a là-dedans et réaménager pour faire un bon placard, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, je jase, je jase comme d'habitude. Et voilà, en gros, le programme du jour, ça va être d'essayer d'arranger. Alors, je pense que le contenu de cette armoire, non. Mais par contre, peut-être un petit peu des encombrés. Quoique, j'ai réussi quand même à tout regrouper. Là, on peut bien circuler dans cette pièce parce que fut un moment où on ne pouvait plus circuler dans la pièce. Mais là, du coup, j'ai bien tout regroupé. La chienne, elle a son petit dodo à côté du radiateur. La chienne est là. Je ne sais pas si on la voit bien parce que je n'ai pas de retour sur cette caméra. Bon, ben, je vais me poser et puis je vais aller ouvrir les trucs du calendrier de la vente du jour. Voilà. Dimanche soir, il est 19h15. Je vais clôturer mon petit vlog ici. Je pense qu'il aura été bien assez long que j'ai bien injecté. Il ne s'est rien passé de spécial cet après-midi. Simon a terminé de faire son ménage et son bricolage. Il était 14h30. Donc, il est allé se doucher, etc. Donc, en fait, on a mangé seulement à 15h. Moi, ce midi, j'ai mangé... J'ai pris une tasse de thé. J'ai mangé deux pains Kiri-graines. En fait, voilà, deux sandwiches, pains de mie. Vous savez, où j'étale de la Kiri et puis je mets mes graines. Voilà. Et puis après, j'ai mangé quelques fingers également avec le reste de ma tasse de thé. On a regardé tout ça devant le replay parce que Simon était en déplacement. Cette semaine. Donc, j'avais regardé moi toute seule l'épisode inédit d'Esprit Criminel. Et lui, il ne l'ayant pas vu, il m'a dit tu me raconteras. Mais c'était trop compliqué à raconter. Du coup, on l'a regardé un replay. Et ensuite, il s'est regardé des trucs sur RMC, Découverte, je ne sais pas quoi. Le truc de champ de bataille, je ne sais pas quoi. Moi, du coup, j'ai regardé quelques vidéos. Après, j'ai été appelée mes parents pour faire le point sur la liste de Noël. Et j'ai appelé mes grands-parents pour faire le point sur la liste de Noël. En même temps, prendre des nouvelles, tout ça. Et puis après, j'ai été prendre ma douche. Et puis ensuite, je suis retournée regarder quelques vidéos. Et je n'ai rien rangé de ce que je devais ranger. Regardez, je vous montre un peu l'étendue de la catastrophe. Voilà, donc j'ai toujours mes bacs qui sont là. Alors, je devais faire un tri dedans. Là, c'est mes affaires de pistoches et puis des pilou-pilou. Donc là, les cambrillés, ça ne me bougera pas, je pense. Donc là, mes vêtements pour deux semaines, je suis tranquille. Là, du coup, c'est les trois pulls qu'il faut que je teste de mes parents. Plus la tenue que je devais mettre aujourd'hui. Puis au final, je ne me suis pas habillée aujourd'hui. Je suis restée en pyjama. Donc au final, ça sera le week-end prochain. Je vais me mettre ça et puis je ne sais pas, un des pulls. Là, j'ai quand même refait un peu le tri dans les vêtements. Comme je vous ai dit, Vinted, que je voulais vendre sur Vinted. Et qu'au final, je vendrais sans doute en brocante. Donc il y a quand même quelques pantalons, une ou deux robes, quelques chemisiers. Et le reste, je l'ai mis dans un sac poubelle comme ça que j'irais mettre au tourniquet. Et puis après, ici, je n'ai pas rangé non plus. Voilà, tant pis. Je passerai ma semaine comme ça et puis on verra le week-end prochain. Dimanche prochain, on n'a rien de prévu non plus. Donc je ferai mon petit rangement peut-être. Je ne promets rien encore. La semaine prochaine. Là, j'ai encore une lessive qui tourne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai lavé des affaires à Dolly. J'ai lavé donc les serviettes et les torchons, tout ça. Notre lessive habituelle du dimanche. Et là, du coup, je fais tourner une lessive de vêtements. Comme ça, après, quand Simon a terminé, juste avant qu'on mange, de parler avec ses parents, on ira les tendre et comme ça. Voilà, ce soir, c'est soupe. Le dimanche. Soupe améliorée. Moi, je mets des pâtes dedans. Je mets du surimi et du fromage. Et puis ce soir, on va regarder. Maman, j'ai encore raté l'avion. Et puis, ben voilà. Rien de spécial. Donc c'était surtout pour clôturer. Cette semaine, rien de spécial non plus. J'ai un truc à aller chercher au point relais. Je pense que c'est les cadeaux de ma mère. Je lui ai pris des bougies avec des bijoux dedans. Normalement, elle ne regarde pas mes vlogs. Donc elle ne devrait pas le savoir. Et puis, il faut que j'aille chercher une lettre recommandée pour Simon. C'est sa convocation à la réunion de Co-Pro qui a lieu le 21 décembre. Puis, ben voilà. Rien de spécial cette semaine. Normalement, je ne devrais pas être embêtée par mon chef. Je n'ai pas un truc spécial à faire. Si remarque demain, j'ai des trucs sur les avancements de grade. Demain matin, ça va être un petit peu relou. Mais sinon, la semaine s'annonce plutôt tranquille également. Donc j'espère en tout cas que le week-end vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous retrouve très vite. Allez, à bientôt.